Aujourd'hui, on parle de Par Accident, le nouveau thriller de Harlan Coben aux éditions Belfont. Nous sommes le 3 octobre 2018 et Par Accident de Harlan Coben sort demain. C'est une énorme exclue lettre hitby, qui n'en est pas une, calme toi, en fait il est déjà sorti en mars-avril ce livre chez les amis de France Loisirs. Bon, Belfont le ressort demain, ça c'est vrai. Il y a quand même une petite exclu, on se fait kiffer. En tout cas, c'est le grand retour d'Harlan Coben, ça, ça fait plaisir. Par Accident, on en parle tout de suite. Donc le résumé de ce livre, il est assez vite fait, c'est du Harlan Coben pur jus. Cette histoire, cette fois, on est aux côtés d'un certain Napoléon Dumas, ça ne fait pas super américain, ça ne sent pas le Wisconsin, mais en tout cas c'est le personnage. On va l'appeler Nap, d'ailleurs il s'appelle Nap dans le livre. C'est un flic, c'est un flic qui voit ressurgir son amour de jeunesse de il y a 15 ans, qui avait disparu et qui revient dans les écrans radars, mais en tant que flic, forcément, il va mener l'enquête. Rien de très original, est-ce que ça sent le réchauffer ? On voit ça dans la partie d'après, en fait. Donc ça fait toujours plaisir de retrouver le boss du thriller, c'est quand même écrit sur le bordeaux, donc si c'est écrit dessus, c'est que c'est vrai. Arlan Coben, qui est quand même une pointure, l'auteur américain qui vient de Newark, pas New York, je sais que t'es pas bon en géo, mais c'est pas pareil. En tout cas, il revient dans nos librairies françaises, avec un livre qui n'est pas dans la série des Myron et Mickey Polita, dont on a l'habitude, c'est ce qu'on appelle entre guillemets un one-shot, donc une aventure d'Arlan Coben toute seule, qui n'est pas dans une série. Cette fois, un nouveau personnage, donc le fameux Nape, qu'on retrouve dans une histoire, et il faut le dire tout de suite, ça sent réchauffer une histoire qu'on a déjà vue. En fait, c'est un ne le dit à personne un peu amélioré, avec, voilà, cette fois on est aux côtés d'un policier qui voit son passé ressurgir, un amour de jeunesse, une vieille histoire de lycée. Il y avait de quoi construire quelque chose, surtout avec la plume d'Arlan Coben qui, quoi qu'il arrive, tient en haleine et promet quelque chose de solide, mais malheureusement, les fils de l'intrigue se croisent un peu trop, il y a beaucoup de tiroirs qu'on ouvre et qu'on referme dans cette histoire, et malheureusement, on arrive à la fin du livre et on se dit, comme dirait Chaim, et alors ? Malheureusement, on ne voit pas trop où ça va, la fin arrive et bon, on reste un peu sur sa fin. Toi, j'ai vu que ça t'a fait sourire, c'est pas fait exprès, cadeau. Mais en tout cas, voilà, petite déception, parce que forcément, Arlan Coben, il y a toujours de très grosses attentes, petite déception avec Paraccident, on espère que ça arrive par accident. Donc voilà, le petit retour sur Paraccident, le dernier Arlan Coben à retrouver aux éditions Bellefond, qui sort le 4 octobre, c'est-à-dire demain, comme si tu regardes cette vidéo dans un mois, ça n'a pas de sens, n'attends pas demain, tu peux y aller aujourd'hui. Bref, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à découvrir récemment une vidéo qui a été sortie sur la France Interdite. Laurent Oberton, là, là, c'est du sérieux, il faut mettre les lunettes, il faut réfléchir. On en parle juste ici, et puis surtout, on s'abonne. Il y a plein de vidéos qui vont sortir bientôt. On se retrouve vite. Ciao.